Bonjour, ici iPod Touch as a Pro et je vais vous montrer comment réparer le push sur votre iPhone V1, 1G, 3G, 3GS, sous le FEMO1 3.0 jailbreaké. Quand je dis réparer le push, c'est par exemple que vous avez BGVIM ou IM+, ou d'autres applications, puis quand quelqu'un essaie de vous parler, il n'y a pas une petite alerte qui apparaît, ok? Il faut vraiment que vous ouvrez l'application pour voir qui est en train de vous écrire pendant que vous avez fermé l'application. Puis ça, c'est plate parce que le 3.0, la plus grosse affaire qu'il a apporté, c'est la push notification, ici. Ils ont apporté ça. On veut que ça soit fonctionnel sur le iPhone V1, 3G, 3GS. Puis quand je dis que ce n'est pas fonctionnel, c'est aussi YouTube, par exemple. Quand vous allez sur YouTube, ça marque connexion impossible à YouTube. Là, moi, ça fonctionne parce que j'ai fait la méthode que je vais vous montrer. Puis ça, c'est quand vous avez un iPhone activé. Pas activé, mais hack-tivé. Quand je dis un iPhone hack-tivé, c'est qu'il n'est pas avec un opérateur normal. Que vous l'avez activé de façon illégale, avec Red Snow ou d'autres programmes. Puis vous avez décidé de simulacer avec Ultra Snow ou Purple Rain, qui est celle de GeoHut. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer comment réparer le push quand vous avez fait une activation sur votre iPhone. Alors, c'est ça. Premièrement, vous devez télécharger deux choses. Il s'agit de réparer le push et de Discade. Puis ces deux applications-là sont à la description à droite, si vous êtes sur YouTube ou juste en bas. Puis là, quand vous allez cliquer sur les liens, ça va vous emmener sur une page comme ça, RapidShare. Vous allez descendre. Attendez ce pas-là. Je vais juste vous le montrer du début. Vous allez, par exemple, arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Ça. Puis là, vous allez cliquer sur Free User à gauche. Puis là, après ça, il y aura un compte à rebots qui va découler. 27, 26. Et vous allez cliquer sur Download en plein milieu. Puis vous allez enregistrer tout ça sur le bureau de votre ordinateur. Alors, vous allez décompresser par la suite ces deux-là. Réparer le push. On le décompresse avec WinZip ou WinRaw. Et ainsi, Discade. Alors, une fois que c'est décompressé, c'est ici. Là, ce que vous devez faire, c'est installer Discade. OK? Alors, vous allez dans Discade. Double-cliquez sur l'application et vous l'installez. Je vais l'installer en même temps que vous. Autoriser. Puis là, il va par une petite fenêtre. Next. J'accepte. Next, next, next. Install. Par la suite, on fait Finish. Il va s'ouvrir. Il va chercher votre iPhone. Branchez votre iPhone. Si vous ne l'avez pas branché avant, fermez Discade. Puis, branchez votre iPhone. Puis, par la suite, réouvrez-le. Il est sur votre bureau. Une fois qu'il est ouvert, vous allez en bas à gauche. Et vous cochez Root Folder. Là, ça va vous dire, êtes-vous certain? Vous dites OK. Puis, il va accéder au Root Folder. Par la suite, vous avez un dossier que vous avez téléchargé qui s'appelle Réparer le Push. Ouvrez-le. Ouvrez encore Réparer le Push. Puis là, vous allez voir six fichiers. Ces six fichiers-là, on va aller les transférer dedans. On s'en va dans VAR. Alors, V-A-R, ici à gauche. V-A-R. Par la suite, on s'en va dans Private. Private, c'est-à-dire... Qui est... Euh, non, c'est VAR. Attends un instant, je vais juste être sûr. Euh, c'est... Non, c'est Private VAR, c'est ça. Excusez-moi, on retourne au début. Vous allez dans Private. Ici, Private. Vous allez dans VAR. Puis, vous allez dans Keychains. OK? Keychains. Là, vous allez voir trois fichiers. Assurez-vous que le Keychain, tradition 2, il est là. On transfère tout ça en le glissant dans le Keychain. Une fois que c'est fait, on va déverrouiller votre iPhone. Et là, on va faire quelques petites commandes. Alors là, pour faire les petites commandes, vous devez installer Terminal dans Cydia. OK? Le Terminal, c'est... Je vais aller l'installer en même temps que vous. Le Rechargement des données. Ça va installer Terminal. Terminal est juste une ligne de commandes pour les iPod Touch et iPhone. C'est comme un... Un... Les commandes dans Windows. Faites Annuler en haut. C'est sûr que vous l'avez déjà dans la bourse de données de votre iPhone. On attend juste le rechargement des données. Et voilà. Allez dans Recherche en bas à droite. Allez taper en haut. Terminal. Alors, T... Oups. Je vais l'écrire. T-E-R-M-I-A-N-A-L. Pardon. Terminal. Puis là, vous allez installer Mobile Terminal. Là, vous appuyez dessus. Installez en haut à droite. Et vous confirmez. Confirmez. Puis là, il va s'installer. Voilà. Là, on attend qu'il termine. Par la suite, on fait Retour à Cydia. Et on ferme Cydia. OK. C'est important. Fermez Cydia. Puis, on va aller ouvrir Mobile Terminal. Qui est sur le bureau de votre iPod TouchWiPhone. Voilà. Là, ça va être une ligne de commande qui va être apparue. Là, ce que vous devez taper, c'est vraiment important. C'est S-U. OK. Alors, on va taper ça quand il est en arrière. Vous allez taper S-U. Alors, si vous ne savez pas tout ce que je tape, allez voir dans la description à droite du vidéo. Ça va tout écrire ce que je tape. Alors, S-U, là, ça va vous dire Password. Vous écrivez Alpine. Alors, A-L-P-I-N-E. Vous n'allez pas voir ce que vous écrivez. C'est normal. Faites Retour. Par la suite, vous êtes rentré. Là, ce que vous devez faire, c'est Cédé. Cédé, espace, slash, private, slash, var, slash, keychain. Est-ce que keychain prend un S? Oui. Par la suite, attendez, je vais juste recommencer. Cédé, espace, slash, private, slash, var, slash, K majuscule. Essayez ça avec un K majuscule, keychain. Oui, c'est ça. Il fallait que ça prenne un K majuscule. Alors, par la suite, vous entrez la commande chmod, espace, 0755, espace, nimble, n-i-m-b-l-e. Ça, c'est fait. Par la suite, re-rentrez la commande chmod, espace, 0755, espace, inject, i-n-j-e-c-t. Faites Retour. Et voilà. Puis, par la suite, là, vous devez exécuter nimble. Alors, pour faire ça, faites juste point, slash, nimble. Puis, par la suite, il va exécuter. Puis, par la suite, on recommence avec inject. Point, slash, inject. Retour. Puis, il va s'exécuter. Et voilà. Là, vous devez fermer Terminal. Alors, on le ferme. Puis là, redémarrez votre iPod Touch ou iPhone. Bien, votre iPhone, c'est-à-dire, redémarrez-le. Et maintenant, réinstallez votre Push Notification. Il devrait fonctionner. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com Et n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube en appuyant sur « S'abonner » sur le bouton jaune à droite. Alors, c'est ça. C'est iPod Touch is a Pro. Merci. Merci.